Non, c'est bon, pardon. Concernant le processus verbal de la séance ordinaire de 21 mars, que notre monde va vous souhaiter qu'il soit ratifié, les gens présents, l'adminier, M. Clarence, concernant la première période de questions du public, je dirais que ça fait plusieurs années qu'on admire la période des questions. J'ai répété apnoséant, pas de commentaire, pas d'argument, c'est une période de questions. Je dirais que dans le cas de M. Plante, vous avez manqué de respect, je dirais, de façon continue. Vous avez aussi vociféré, il y a eu une attitude qui était incorrecte envers le conseil des mercés, envers ceux qui souhaitent vous répondre. Fait que je vous avise qu'il n'y aura pas de période de questions pour vous, M. Plante, et bien entendu, tous les autres citoyens, évidemment. Dans votre cas-là, M. Plante, étant donné que vous êtes toujours en porte-à-fou avec les attentes, il y aura des questions pour vous, M. Plante. C'est ça que vous appelez la démocratie, M. le Préfet? Merci, M. Plante. C'est pour ça, OK, que c'est le temps que vous passez, M. Plante. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui se font adresser des questions? Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Richard Bugeau. Oui, M. Plante. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, la date du dernier schéma de ménagement d'Alain? Merci, M. Plante. On adopte un ce soir. Pardon? On adopte ce soir le nouveau. Le nouveau? L'ancien, avec quelle date, s'il vous plaît? C'est 1988. C'est 1988. C'est 1988. Et tabarouette? Oui. C'est pas jeune? Il y a 30 ans? Oui, mais vous savez, comme tous les schémas d'aménagement qui ont été adoptés, il y a eu des cours de réunissement qui s'appellent des règlements de contrôle matériel-mère, des modifications aux schémas d'aménagement depuis les 30 dernières années. Et comme celui-là, M. Bugeau, qui va être adopté ce soir, je vous fais déjà de prédiction. C'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va être en processus de modification du schéma. Parce que c'est… quand il va être adopté, je veux dire, par le ministre, c'est normal, c'est une modification, parce que c'est une photo de le schéma. Mais M. Lagacé, ce soir, si vous adoptez le schéma d'aménagement, c'est le schéma au complet, éventuellement, dans le futur, avec des aménagements, ou bien que c'est juste une… Non, non, on adopte le schéma révisé, suite aux commentaires des ministères dans les dernières années, puis ça va être transmis au ministre demain matin. Est-ce que c'est une obligation, c'est pas une obligation du gouvernement, M. Lagacé, de soumettre un schéma d'aménagement depuis plusieurs années? L'obligation du gouvernement? Du ministère, d'avoir un… c'est pas une obligation du ministère, ça, que l'MRC se doit d'avoir un schéma d'aménagement à jour, ce qu'on appelle « acculé ». Bien, à fond, c'est plutôt une obligation de l'MRC d'avoir un schéma d'aménagement, donc pas le gouvernement. Dans notre cas, nous, la… comme je vous l'ai dit tantôt, il y a eu des modifications au fil des années sur le schéma. C'est pas… le schéma de 88, puis où, je dirais, les dernières versions d'où on est, c'est le groupe à nu, parce que le schéma qui est adopté à 88 a été modifié en double-dessus de l'académie. Ça fait que c'est pas vrai de penser que le schéma qui va être adopté ce soir, qui va être éventuellement adopté, sanctionné par le ministère, bien, que ce schéma-là, il ne couvra pas pendant les 10, les 5, les 10 prochaines années. Non, ça, je peux comprendre ça. Me permettez-vous que je pose une question à Mme Guignet, s'il vous plaît? Bien, posez-le la question. Non, je vais m'adresser à Mme Guignet, si possible. Posez la question à M. Bugeau, puis je voudrais voir qui peut y répondre. Mais est-ce qu'il y a un règlement qui empêche un citoyen de poser une question à un élu qui nous représente? M. Bugeau, c'est moi qui administre l'appel de la question. Je vous ai posé poliment la question. Est-ce que je peux m'adresser à un élu, ici, ce soir, s'il vous plaît? Oui. À part vous. Vous pouvez poser la question, M. Bugeau, puis je vais la distribuer. Non, je ne pose pas la question à vous, je veux m'adresser à Mme Guignet. Bon, bien, vous pouvez aller vous asseoir. Vous pouvez aller m'asseoir. C'est bien la transparence, M. Bugeau. Merci beaucoup, M. Bugeau. Président de l'Assemblée, M. Bugeau distribue les questions. Bon, on se reçoit tout le monde. Il est en fenêtre. Est-ce qu'il va y avoir une période de questions quand vous allez présenter le nouveau schéma? Non, il va y avoir une période de questions après, vers la fin de l'autre jour. OK, tantôt. Oui. OK. La question que je me pose face à M. Bugeau, est-ce que l'inverse est soumis au même vrai qu'il y a la loi des 16 idées lors d'une période de questions? Ou là, vous voulez s'en voir. Bien, normalement, quand vous posez une question au maire, que vous voulez vous adresser à un des membres du conseil de l'administration, le citoyen a le droit de questionner un des membres du conseil de l'administration, demandant la permission pour les présidents de l'Assemblée, puis le président de l'Assemblée lui a pas le droit de refuser. J'ai simplement dit, M. Bugeau, que je puisse la distribuer. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est la personne qui va répondre? Oui, évidemment. OK. Merci. Merci. Donc, pour la poursuite de la séance, autorisation de dépenses liées à la modification du devis concernant l'achat d'immobilier. Donc, à fond, je dirais qu'il y a des ajustements en lien avec les prises, notamment, de différents autres éléments qu'on retrouve à l'intérieur des modifications qui ont été faites au sous-sol. Ça demande des modifications au devis concernant l'achat d'immobilier. On parle de modification de 1095 $ plus les taxes applicables. C'est bien, M. Caron. C'est station le 6.1, excusez, adoption du règlement numéro 253-19 relatif à l'adoption du chemin d'aménagement et de développement révisé. Je dirais que c'est assurément un travail de moine qui a été fait par l'équipe de direction d'aménagement, appuyé, bien entendu, par le comité d'aménagement et le conseil d'aménagement. Ça fait qu'on pourrait, je pense bien, avec enthousiasme, proposer et appuyer l'adoption. Mario. M. Lebes, proposé, c'est appuyé. Génard Caron. Mme Caron. Dépôt du possiblement de la consultation publique sur le projet de règlement. Le modifiant du chemin d'aménagement a vu d'agrandir le périmètre urbain et de créer une aide d'affectation industrielle. sur le territoire de la municipalité de l'Eleville. Donc, ce serait aussi de prendre acte. M. M. Maure, proposé, c'est appuyé par M. Couture. En 624, adoption du règlement 251-79, condition du chemin d'aménagement et de développement afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation sur le territoire de la Ville de Verdoux et des documents qui l'accompagnent. Donc, on comprend que c'est en lien avec la place Carrier et éventuellement les demandes de financement, le soutien financier qui pourrait être adressé par la Ville au programme existant. Donc, une proposition selon le nom. Mme Caron. Couture. C'est appuyé par M. Caron. Ce qui a trait à la question des matières résiduelles, octroi d'un contrat pour le transport, l'allocation de conteneurs, le traitement du bois, les matériaux secs, les branches, les agrégats provenant des deux écocentres situés dans l'agressif de l'eau. Donc, on a reçu des propositions, il y en a une qui est retenue. Donc, ce serait d'octroyer le contrat pour le transport, l'allocation de conteneurs, le traitement du bois, les matériaux secs, les branches, les agrégats provenant des deux écocentres situés dans l'agressif de l'eau, au montant total de 220 512,85 sous, incluant les taxes de tout selon les conditions et obligations, mentionnées au devis d'appel d'offres et aux documents de soumission. Pratissons les termes du contrat intervenu entre l'MRC et le conteneur KRT. Je propose. Mme Larisse, proposé. Appuyez, s'il vous plaît. J'appuie. Par Mme Caron. Culture, communication, autorisation de dépenses concernant la réalisation d'une expertise architecturale par le ministère de la Culture et des communications pour le moulin du Tissot de l'Elevet. Donc, on souhaite autoriser la dépense reliée à la réalisation d'une expertise architecturale pour le moulin du Tissot de l'Elevet, réalisée par le Centre de conservation du Québec, dont les résultats seront transmis ainsi qu'aux propriétaires. Dans le fond, bien entendu, à l'MRC et à la communauté locale. Donc, qu'on puisse utiliser le 1906 plus les taxes applicables à même le budget culture et communication, on comprend que le dynastique est un élément important et que nous laisserons à d'autres le souci de voir aux recommandations du dynastique. Ça vaut pas? On propose une belle, M. Nadeau. Ça va. La prolongation d'un poste temporaire est impartiale de proposer à l'évaluation. Donc, je disais que c'est une reconduction de prolonger la nomination de Mme Suzanne Pelletier afin de combler un poste temporaire de proposer à l'évaluation aux conditions suivantes. Donc, on parle de 14 heures par semaine pour une période septembre ou trentaine de décembre, selon la classe permanente, selon la commission Pelletier dans le cadre. Qu'est-ce qu'on parle? M. Côté, M. Humor, ça va. La centralisation de la cité en 10.1. La raconte technique sur le développement local et régional qui aura lieu 24 août 2019. Donc, on parle de déligner Mme Chantal Ouellet, coordonnatrice au développement rural, et que les frais d'inscription soient bien entendu remboursés sur présentation des États et des bières judicatives, qu'ils soient payés à même le budget de la fonction du développement rural. M. Lebel, M. Perriard, vous êtes rendu à la deuxième période de questions publiques s'il y a lieu. Vous avez toujours la même réponse. Vous pouvez aller vous asseoir, M. Lebel. Ah oui? Et vous vous souvenez pas, vous avez déjà été... Vous pouvez vous asseoir, M. Lebel. Vous vous souvenez pas que le ministère vous a... Est-ce qu'il y a personne qui voudrait poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres 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 questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on s'est rendu en affaire nouvelle. Il n'y avait pas d'affaire nouvelle. Est-ce qu'il y a une proposition pour la clôture de M. Caron? C'est appuyé. Non, Mme Dubien, oui. La séance est terminée. Je vous remercie de votre présence. Bon retour. Soyez prudents. ... ... ... ... Merci.